Juste pour répondre en fait à une personne qui m'avait dit que j'étais faim, très faim, très 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 faim, pour te montrer un peu Mais attends, je vais, voilà, tu vois un peu comme ça là ? Et un de moi c'est beau mais c'est comme ça, attends, on va aller faire, regardez, plus il bouge là, comme ça, tu vois pas ? What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui j'ai donc vous parlé à propos de Uberpop, pourquoi j'en parle en fait, c'est vrai, c'est une bonne question J'arrête pas d'en entendre parler, surtout en fait je le vois vraiment, mais sur Facebook, se répandre Où on voit plein de personnes qui se font agresser, patachi patata, ça peut être du fake ou autre Mais on en parle énormément et c'est pour ça que je me suis dit, eh bien je vais un peu prendre plein d'informations Pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe exactement Uberpop en fait qui est à la base une sorte d'application où vous pouvez en fait finalement arriver à trouver le moyen de se déplacer Grâce bien évidemment d'un véhicule, donc d'une voiture, donc d'une personne qui va le conduire Mais ça va pas être un taxi en fait, ça va être une personne particulière qui va tout simplement vous prendre un point A et vous déposer un point B Comme un taxi quoi, c'est le même rôle sauf que c'est pas un taxi, c'est pas marqué taxi, voilà Et c'est pas les mêmes tarifs Alors peut-être que je me suis trompé d'endroit mais j'ai regardé un peu sur internet et je vais vous faire afficher sur l'écran une image avec les tarifs Alors là je regarde d'un coup, donc on a prix de base 1€, 0,35 centimes par kilomètre Ce qui est vraiment pas cher parce que quand on regarde un taxi, alors déjà moi avant que j'arrive à avoir un taxi ça prend pas mal de temps Mais surtout lorsque je rentre dans le taxi, vous savez il y a déjà le compteur qui a démarré Parce que forcément il a dû commencer d'un certain endroit jusqu'à arriver où vous êtes actuellement Et donc forcément ça c'est déjà compté dans le compteur, donc dès que tu rentres dans le véhicule tu te sens déjà un peu baisé Parce qu'en quelque sorte, oui, en quelque sorte il y a déjà 2, 3 ou 4 ou 5€ qui sont déjà pris dans le compteur Ou alors je suis une victime de la société et je me fais victimiser à chaque fois que je prends le taxi Ça, ça peut être une option aussi, je parle sérieusement parce que je connais pas les règles du taxi, ça aussi Ça m'intéresse pas trop Comme nous pouvons le constater, c'est vraiment pas cher et c'est pour ça que la plupart des personnes vont, enfin ces derniers temps, utilisent plutôt cette application Qui est vraiment, bah finalement on peut vraiment mettre de l'argent de côté parce que c'est vrai que le taxi est très très cher Moi j'avais pris des fois le taxi et tout et souvent t'en as pour au moins 15-20€ le taxi Voilà, donc soit tu prends le bus, soit tu utilises tes deux petites pattes, voilà, et tu marches Ça c'est pas mal aussi Bah ouais, sauf si c'est à 10km quoi Bon, au pire tu marches une journée, une demi-journée mais bon, ça va J'ai bien regardé aussi, apparemment c'est interdit, c'est à dire que c'est marqué en fait si l'on n'est pas enregistré comme un chauffeur de taxi ou véhicule de tourisme avec chauffeur VTC, Uberpop est donc directement visé par cette loi et ses chauffeurs peuvent être arrêtés Voilà, donc c'est quelque chose que je ne savais pas et peut-être, enfin je pense que vous devez le savoir Moi je, voilà, je m'étais pas vraiment intéressé mais je me suis intéressé quand j'ai vu ça, je vais vous montrer C'est un vélo-taxi qui a été pris à partie par une quinzaine d'artisans taxi pour avoir déposé ses clients sur la piste cyclable Avant le barrage du terminal 1 de l'aéroport jeudi à Nice Voilà, en gros le mec, il a vu qu'il y avait une sorte de réunion de taxi quelque part Il a voulu légèrement déposer en fait ses clients avant parce qu'il sait qu'il y a un peu de tension avec les taxis Il les a déposés et puis c'est parti en cacahuète Donc maintenant je me pose la question, enfin le pauvre déjà, le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de chance, ça c'est sûr Et puis surtout, bah ça fait un peu, ça fait un peu peur Je vais dire en fait ce qu'il a dit exactement à cette personne, le pauvre quand même Parce qu'il a dit j'ai déposé mes clients sur la piste cyclable avant le barrage Mais à peine ses passagers descendus, trois chauffeurs lui tombent dessus Rapidement je me suis trouvé encerclé par une quinzaine de types J'ai essayé de pédaler pour m'échapper Mais l'un d'eux a bloqué la roue de mon vélo Pendant qu'un autre a commencé à me dégonfler les pneus Les taxis sont méchants Alors là on le voit très très méchant Grosse violence quand même Qu'est-ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Si vous en pensez un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir De plus sur ma page Facebook personnelle aussi Et voilà, c'est à peu près tout Moi je suis en vacances là Donc il y aura peut-être un peu plus de vidéos sur ma chaîne J'aurai un peu plus de temps Voilà, sauf si je me branle toute la journée En espérant que les autres vont dans l'espace un peu plus tôt Ça aussi c'est une option Petit dédicace à prendre U Au passage Je sais pas pourquoi je pense à eux Mais voilà C'est venu là, comme ça